Cette vidéo fournit des renseignements généraux sur la diabète insipide aux écoles, aux garderies agréées et aux organismes fournissant des services de relève. Elle s'appuie sur le matériel standard produit par le système commun d'orientation et de réception des demandes. La diabète insipide est causée par une carence en hormones antidiurétiques ou ADH. L'ADH aide le corps à maintenir l'eau en équilibre. La diabète insipide est caractérisée par une soif fréquente et l'excrétion de grandes quantités d'urine. Il est traité en remplaçant l'ADH manquante par un médicament appelé desmopressin ou DDAVP. Il est généralement administré à domicile. Il est administré par la voie orale, par vulvérisation nasale ou par injection. Le personnel des programmes communautaires ne peut pas donner le DDAVP que par la bouche ou le nez. Si une injection est nécessaire, elle doit être administrée par le parent ou le personnel médical. Si le médicament d'un enfant n'a pas été prêt ou n'a pas été absorbé correctement, l'enfant peut avoir soif et uriner fréquemment, environ toutes les 30 à 60 minutes. Si l'enfant présente ses symptômes, appelez le parent pour déterminer si une dose de DDAVP est nécessaire, car cela dépend de la date à laquelle la prochaine dose régulière est prévue. Donnez à l'enfant une dose orale ou nasale de DDAVP si le parent vous le demande. Si le parent ne peut pas être joint, aucune autre mesure n'est nécessaire. Il ne s'agit pas d'une urgence médicale, donc le 911 n'est pas nécessaire si la DDAVP n'a pas été administrée. Un enfant atteint de diabète insipide a besoin d'un accès illimité à l'eau et à des toilettes. Bien que cela soit rare, si le taux de sodium de l'enfant devient extrêmement faible, il peut y avoir une crise. Si l'enfant a une crise ou une perte de conscience, composez le 911. Placez l'enfant en position couchée sur le côté. Avisez le parent. L'infirmière vous fournira des renseignements complémentaires si nécessaire sur les besoins spécifiques des enfants dont vous avez la charge. Des instructions sur la manière de réagir au diabète insipide figurent dans leur plan de soins de santé. Si vous ne savez pas quels enfants dont vous vous occupez sont atteints de diabète insipide ou comment accéder à leur plan de soins de santé, adressez-vous à votre administrateur. Sous-titrage Société Radio-Canada